Générique Soyez les bienvenus dans votre émission La Semaine Africaine. Aujourd'hui, on revient sur l'essentiel de l'actualité africaine de la semaine. Commençons au Maroc. Le roi Mohammed VI a inauguré ce jeudi la cité de l'innovation Sous-Massa d'une enveloppe budgétaire de 42 millions de dirhams. Cette nouvelle cité témoigne de la volonté du souverain d'ériger la région en pôle économique central du royaume. Les détails avec Sanaïa Sari. La région Sous-Massa se dote d'une cité de l'innovation, une concrétisation de la déclinaison régionale du plan d'accélération industrielle lancé par le souverain le 28 janvier 2018. Véritable levier de l'éclosion d'un environnement de recherche, de développement et de l'innovation. Cette nouvelle cité témoigne de la volonté du souverain d'ériger la région en pôle économique central du royaume. Nous avons l'honneur d'assister aujourd'hui à la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI que l'assiste la région Sous-Massa, ce qui est fantastique c'est de voir l'évolution en très peu de temps de tout ce qui s'est fait ces dernières années sur la région et le lancement ces derniers jours d'un projet stratégique d'infrastructure transformant totalement la région. Située dans l'enceinte de l'université Ebnozor, la cité permet de doter la région d'une infrastructure d'accueil technologique favorisant l'entrepreneuriat et la création de start-up innovantes, mais aussi et le transfert technologique et le rapprochement entre les entreprises. Ce projet, pilote d'une enveloppe budgétaire de 42 millions de dirhams, dispose d'un incubateur d'entreprises et de start-up innovantes, d'un centre de recherche et de développement. En plus de la cité de l'innovation, la déclinaison régionale du plan d'accélération industrielle prévoit la réalisation d'un technoparc destiné aux PME et aux start-up du secteur des technologies de l'information et de la communication. La cité de l'innovation est composée d'une pépinière d'hébergement d'entreprises qui opèrent dans les nouvelles technologies de l'information et communication, les green technologies et les industries culturelles et créatives, et aussi les secteurs porteurs de la région. La cité d'innovation offre aux start-up des bureaux plug and play, offre également des salles de formation, un espace créatif. Des infrastructures d'accueil sont en cours de déploiement et représentent une assiette foncière globale d'environ 380 hectares, dont 305 hectares pour la zone d'accélération industrielle. Cette zone bénéficiera par ailleurs du projet de la voie express de contournement nord-est qui sera réalisée dans le cadre du programme de développement urbain de la ville d'Agadir 2020-2024, lancée par le souverain mardi dernier. L'entrée en service d'une cité de l'innovation viendra ainsi booster davantage la bonne dynamique des entreprises du Grand Agadir et conforter l'élan de développement industriel engagé dans la région. Après avoir inauguré la cité de l'innovation, le roi Mohamed VI a également lancé les travaux de construction de la cité des métiers et des compétences d'Agadir, un premier jalon d'une offre qualitative de formation professionnelle dans la région. Sanna Yassari. Le roi Mohamed VI a présidé à la commune Drarga, à Agadir, la cérémonie de signature de la convention relative au financement des cités des métiers et des compétences, avant de procéder au lancement des travaux de construction de la cité de la région de Sous-Massa. Au début de cette cérémonie, la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et la promotion du travail Loubna Trisha a présenté dans une allocution devant le souverain un aperçu des chantiers de réforme et de développement engagés par l'Office en exécution des hautes orientations royales et conformément à la nouvelle feuille de route relative au développement de la formation professionnelle. La cité sera érigée sur un terrain de 15 hectares situé à la commune de Drarga, à Agadir. Son offre de formation a été arrêtée en concertation avec les professionnels et la région pour s'assurer de son adéquation avec les spécificités et priorités des chaînes de valeur économique régionales. Ainsi, la cité a été conçue pour accueillir 3000 stagiaires en formation chaque année en plus des 420 places pédagogiques qui seront offertes par l'antenne Agro-Industrie. L'offre portera sur 10 secteurs métiers et sera déclinée par 88 filières de formation. Par la suite, le roi a présidé la cérémonie de signature de la convention relative au financement des cités, des métiers et des compétences. Le souverain a ensuite donné le coup d'envoi à des travaux de construction de la cité des métiers et des compétences Sous-Massa qui sera réalisé avec une enveloppe budgétaire globale de 430 millions de dirhams. Le lancement de cette cité dans la région de Sous-Massa est très important. Avec un budget de 430 millions de dirhams, elle comprend une grande contribution du fonds Hassan II. Cette cité ouvrira ses portes à l'occasion de la rentrée scolaire et professionnelle 2021. Il y a à noter que la cité des métiers et des compétences Sous-Massa est la première concrétisation du programme des cités, des métiers et des compétences qui prévoit la réalisation de 12 cités semblables au niveau des différentes régions du royaume. 6 milliards de dirhams, c'est le montant du programme de développement urbain d'Agadir 2020-2024. Lors de la cérémonie présidée par le roi Mohammed VI, accompagné par le prince héritier Moulay el-Hassan, le ministre de l'Intérieur a mis en avant ce plan de développement de la capitale du Sous. Yann Berada pour les détails. Ce projet vise la consécration du positionnement de la ville et le renforcement de son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale. Pour la mise en œuvre de ce programme ambitieux, une convention cadre a été signée entre plusieurs départements gouvernementaux et des collectivités territoriales. Aujourd'hui, à travers cette convention cadre, le ministère de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville participera à travers un certain nombre de projets très structurants, notamment des projets de mise à niveau des quartiers. Et non seulement de mise à niveau des quartiers, mais aussi de mise en place de certains équipements de proximité, d'infrastructures et aussi un certain nombre de projets qui vont valoriser encore plus davantage la ville d'Agadir et qui vont nous permettre aussi d'insérer la ville d'Agadir dans cette trajectoire de développement intégrée qui est profitable à la population. Cette convention va permettre aujourd'hui de remettre à niveau le centre urbain d'Agadir. Agadir, comme vous le savez, était la première destination touristique du Maroc. Elle reste la première destination du tourisme balnéaire. Ses potentialités sont encore très importantes. C'est un premier pas, mais le département travaille également avec les autres départements ministériels et la région pour venir avec un programme beaucoup plus élaboré, plus large, pour faire du tourisme un des moteurs économiques et sociaux pour la région. La mise en oeuvre de ce programme d'un montant de 6 milliards de dirhams se fera conformément au mécanisme de la bonne gouvernance. Il devrait à terme permettre l'amélioration des indices de développement humain, la promotion des conditions de vie des populations, le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier de la ville pour une meilleure mobilité. Ainsi, une ligne de bus de 15,5 km et une voie de contournement nord-est d'une longueur de près de 25 km reliant l'aéroport à la ville sont en projet. Il y aura la réalisation du premier programme de transport urbain d'un niveau de qualité de service extrêmement élevé. L'enveloppe globale du programme est de pratiquement 6 milliards de dirhams et pour ce qui concerne juste le transport, il y a 1,2 milliard de dirhams. Le programme de développement urbain de la ville d'Agadir 2020-2024 est un projet structurant qui amorce une nouvelle étape dans la promotion de la ville en tant que pôle économique intégré et locomotive de toute la région. Un programme qui vient s'ajouter à ceux déjà lancés par le souverain dans plusieurs autres villes du royaume telles que Tangier, Marrakech, Casablanca, Rabat, Al-Hussema et les provinces du Sud. La princesse Lala Hasna a présidé ce jeudi à la Foire internationale de Casablanca l'ouverture de la 26e édition du Salon international de l'édition et du livre tenu sous le haut patronage du roi Mohamed VI. La princesse Lala Hasna a visité les stands du département de la culture du ministère des Habous et des Affaires islamiques et de l'Institut royal de la culture Hamazir. Elle a ensuite visité entre autres le stand de la République islamique de Mauritanie invité d'honneur de cette édition en consécration des liens historiques forts et séculaires unissons les deux pays. Cette 26e édition du Salon qui se poursuit jusqu'au 16 février courant connaît la participation de 703 exposants du Maroc, d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Il présente un fonds documentaire riche et varié avec plus de 100 000 ouvrages. Le programme Intelaka a été lancé cette semaine à Rabat. Il fait suite à la signature devant le roi Mohamed VI des conventions actant le démarrage du programme d'appui et de financement des entreprises. Le lancement du programme a eu lieu lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration Mohamed Benchaboun. Suivons le récit de Souhaïd Jalil. L'activation imminente du programme intégré d'appui et de financement des entreprises annoncé lors d'une conférence de presse par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, le programme entre désormais dans sa phase active Dans les détails, le dit programme démarrera par l'activation des accords signés dans ce cadre devant le roi Mohamed VI. Son activation représentera également l'occasion pour le ministère, Banque el-Maghrib, le groupement professionnel des banques du Maroc et le fonds Hassan II de présenter un certain nombre de produits et d'offres bancaires. Pour l'heure, la nécessité pour chaque banque est de ratifier des conventions bilatérales avec la Caisse centrale de garantie. Le programme intégré de financement et d'appui des entreprises s'est défini plusieurs gageurs aptes à consommer une rupture avec tout ce qui a été pratiqué jusqu'à présent. D'abord, c'est un projet initié par Sa Majesté. Deux, initié devant les parlementaires le 11 octobre. Ensuite, toutes les parties prenantes ont pris leurs responsabilités à la fois sur les différentes composantes que constituent ce que peut être l'accompagnement et le financement de toute la population qu'a indiqué Sa Majesté, les cibles qu'a indiqué Sa Majesté dans son intervention. Par ailleurs, et toujours selon Ben Chaboun, les travaux d'activation se concentreront sur l'élargissement de l'accès des entreprises aux prêts bancaires. A cette fin, un montant de 8 milliards de dirhams sera alloué, tandis que le fonds Hassan II pour le développement économique et social prendra en charge 2 milliards de dirhams pour des crédits destinés au monde rural. En outre, Ben Chaboun a indiqué que les mécanismes adoptés dans le cadre de cette activation s'appuient sur des garanties pouvant aller jusqu'à 80%, une rupture avec ce qui a été pratiqué jusqu'à présent, a déclaré le ministre. La première rupture, elle, touche à l'accès au financement. La deuxième cité concerne les crédits. Quant à la troisième rupture, elle a trait au taux d'intérêt appliqué. Des taux historiquement bas sur instruction royale, affirme le ministre. Des taux également qualifiés d'exceptionnels, du fait qu'ils sont inférieurs aux taux directeurs de la Banque centrale. L'hôpital militaire Mohamed V de Rabat, où sont accueillis des rapatriés de Wuhan, abrite une structure sanitaire de référence en matière de lutte contre les maladies infectieuses et tropicales. Cette structure a été inaugurée par le roi Mohamed VI en mars 2016. Younes Benzineb nous en dit plus sur ce centre. C'est l'un des piliers de la lutte contre les épidémies au Maroc. Le centre de virologie des maladies infectieuses et tropicales a vu le jour en mars 2016. C'est le roi Mohamed VI qui a procédé à son inauguration au niveau de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat. L'une de ses missions principales consiste à prendre en charge des maladies hautement contagieuses nécessitant un confinement. Une catégorie qui englobe les pathologies tropicales ou encore les maladies du voyage et donc le coronavirus. Construit sur un terrain de plus de 5000 m2, cette structure comporte deux unités de confinement. L'une est de niveau 3, adaptée pour les cas de grippe pandémique, fièvres hémorragiques virales, infections chez l'immunodéprimé. L'autre de niveau 2 est dédiée aux maladies à transmission vectoriale, aux infections digestives ou encore aux infections communautaires. Cette structure a nécessité un investissement de 210 millions de dirhams. Elle fait partie des outils prévus dans la stratégie de lutte contre les infections émergentes, réémergentes et les menaces liées au bioterrorisme. Aujourd'hui, le centre accueille une partie des Marocains rapatriés de la ville chinoise de Wuhan, mise en quarantaine par les autorités locales après la propagation de l'épidémie du coronavirus. Au Maroc, 167 ressortissants du Royaume ont été rapatriés le week-end dernier de Wuhan, ville chinoise. D'où est partie cette épidémie ? Comment le Royaume se prépare aux risques de contagion et aux pics à venir ? L'OMS estime que le Maroc dispose des compétences techniques pour réaliser le diagnostic du nouveau coronavirus au niveau de plusieurs laboratoires nationaux. Je vous propose d'écouter Mariam Bikdali, représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc. La formation des personnels est déjà en place depuis longtemps. Les kits, parce que ce sont des tests diagnostiques qui sont similaires pour tous les coronavirus. Les formations sont déjà là, les laboratoires sont à même de pouvoir le faire. Par ailleurs, l'OMS, de manière générale, est toujours sollicité par tous les États membres pour fournir du matériel pour pouvoir réaliser les diagnostics. Et nous comptons continuer à nous approvisionner en matériel diagnostique et pouvoir approvisionner les pays qui vont nous le demander. Il y a déjà des kits diagnostiques au Maroc et nous avons été sollicités à l'OMS pour fournir des kits supplémentaires qui arrivent ce mardi au Maroc. Et donc aussi, un point important qui doit être fait, c'est vraiment informer la population. Parce que la meilleure prévention, c'est effectivement que la population soit bien informée, qu'elle sache qu'il faut se laver les mains, il faut se protéger, il faut protéger les autres quand on est malade, quand on a des symptômes respiratoires. Et donc, de manière à pouvoir limiter en fait la propagation de ce virus s'il arrive. Direction la Tunisie. Le chef du parti, Enarda, et président du Parlement, Rachet Ranouchi, s'est réuni avec le chef du gouvernement désigné Eliès Farfate et le président de KADTUNES, Nabil Karoui. C'était l'occasion d'éclaircir les positions et de rapprocher les points de vue. Notre correspondante à Tunis, Najwa Béchane, donne les détails. Regardez. Le feuilleton de formation du gouvernement se poursuit en Tunisie depuis plus de trois mois. Le chef du gouvernement, désigné Eliès Farfate, se trouve de plus en plus et à chaque jour qui passe affaibli devant l'arrogance et l'intransigeance des représentants des partis qu'il entend intégrer à son gouvernement. Le grand problème est venu du parti Nahda qui s'est mis à défendre le parti Kalptunas et à conditionner son aval définitif au gouvernement Farfate par la participation de son ennemi d'hier. Pour avoir un gouvernement fort et stable, il faut impliquer tout le monde dans la formation de ce gouvernement pour qu'il ait une ceinture politique forte et capable d'exiger des réformes. Le prochain gouvernement doit donc bénéficier d'un fort soutien parlementaire et populaire. Le gouvernement de 109 ou de 120 députés ne peut pas avancer. Cela signifie qu'il faut engager tout le monde et oublier les rivalités. Le parti Kalptunas ou d'autres partis ont le droit de participer au gouvernement du président. Après avoir annoncé plusieurs fois que Kalptunas ne devrait pas être au gouvernement, Farfate semble se retirer de sa position et accepter les conditions du parti Nahda en rencontrant ce jeudi Kalptunas. Une rencontre tripartite qui a été organisée à l'initiative de Rashid Rannouchi dans une tentative de rapprocher Farfate et Kharoui et de donner des garanties à l'un et à l'autre qu'ils peuvent travailler ensemble dans l'intérêt général. Plusieurs scénarios sont possibles aujourd'hui et nous pensons qu'il est préférable pour le chef du gouvernement désigné de revoir sa méthodologie de formation du gouvernement. D'autant plus que les autres partis ne se soucient pas de la participation de Kalptunas au sein du prochain gouvernement. A savoir qu'il y a aujourd'hui plusieurs tentatives pour trouver une solution politique pour ne pas tomber dans le même scénario que celui de Habib El-Jamli. Au compteur de l'Yès El-Farfer, il reste une quinzaine de jours avant la fin des délais constitutionnels pour la formation du gouvernement. Il ne reste plus à farfaire qu'à se décider. Jeter l'éponge, intégrer Kalptunas ou tenir tête et aller au bardeau, quitte à y subir un échec. Parlons à présent de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les forces françaises de l'opération Barkhane dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso se renforcent. Ils vont passer de 4500 à 5100 hommes d'ici fin février, le récit d'Anissa Araoui. 600, c'est le nombre de militaires supplémentaires qui seront déployés d'ici la fin du mois au Sahel dans la zone des trois frontières partagées entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Paris veut donner un coup de fouet à un dispositif de l'opération Barkhane que ses détracteurs accusent de s'enliser et qui suscite de plus en plus de critiques au sein des opinions publiques africaines. Le président français Emmanuel Macron avait déjà annoncé en janvier un renfort de 220 soldats lors d'un sommet à Pau avec les pays du G5 Sahel. Le Tchad devrait bientôt déployer un bataillon supplémentaire. Et le gouvernement tchèque va tenter d'obtenir de son Parlement l'envoi de 60 soldats pour la force Takuba qui rassemblera des unités de forces spéciales européennes. Paris s'attend par ailleurs à ce que d'autres membres de l'Union Européenne suivent rapidement. De son côté, Florence Parly, la ministre française de la Défense, revient des Etats-Unis où elle a tenté de convaincre son homologue Mark Esper de maintenir l'engagement américain en Afrique. Crucial pour Barkhane sur le plan de la logistique et du renseignement. Plusieurs analystes et hauts responsables estiment que les prochains mois seront essentiels pour inverser la tendance aujourd'hui favorable aux groupes terroristes qui s'appuient avec une réussite certaine sur les tensions et frustrations des populations locales. Leur méthode, souvent des attaques éclaires menées par quelques dizaines d'assaillants en moto capables de disparaître aussi vite qu'ils sont arrivés. Et puis, cette triste nouvelle, l'ancien président Daniel Arabmois qui a dirigé le Kenya d'une mai de fer entre 1978 et 2002 est décédé lundi à l'âge de 95 ans. Daniel Arabmois, instituteur de formation, avait succédé au père de l'indépendance Jomo Kanyata à la mort de celui-ci en 1978. Kanyata a ordonné que le pays observe un déi national jusqu'aux funérailles qui seront des funérailles d'État et dont la date doit encore être déterminée. D'ici là, les drapeaux seront hissés à Mima sur tous les bâtiments publics en signe de respect. La Cour constitutionnelle du Malawi a annulé cette semaine la réélection du président sortant Peter Mottarika en mai 2019 en motif que le scrutin n'a été ni libre ni transparent. Elle a conclu que des responsables électoraux avaient utilisé du flux de correcteurs blancs pour falsifier les votes. Un nouveau scrutin va donc devoir être organisé dans les cinq mois à venir. Une décision qui risque de provoquer des troubles entre ces pays pauvres d'Afrique australe. Par crainte d'incidents, plusieurs établissements scolaires et des entreprises sont restés fermés. L'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis parlent d'un moment clé de l'histoire du Malawi. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté la population du Malawi à continuer de maintenir l'état de droit et de promouvoir la paix, l'unité et la stabilité. Et c'est le moment de revenir sur les émissions phares diffusées cette semaine sur notre antenne. Les pays sahéliens continuent de subir les attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Cela malgré la présence des forces françaises, américaines, la MINISMA et la force conjointe du G5 Sahel. Dans l'émission de débrief, cette semaine, Aminata Chams est interrogée sur l'efficacité de la stratégie antiterroriste. Pourquoi les pays du Sahel peinent à éradiquer cette menace terroriste ? La réponse dans cet extrait. La question du terrorisme, il faut l'envisager aussi sur la question de ce qu'on appelle les menaces exogènes. Le terrorisme, tel que nous le découvrons, vient du Maghreb, de l'Algérie. Et ces facteurs exogènes ont montré au goût du jour toute la difficulté que les États ont à s'organiser pour défendre leurs frontières et pour faire face à des menaces exogènes. Et le terrorisme n'est pas la seule menace exogène à laquelle font face ces États. Il y a eu également la drogue, les narcotrafiquants. Il y a concomitance entre l'irruption de ces deux facteurs exogènes au niveau du Sahel à la fin des années 90 et au début des années 2000. Ce qui fait qu'avec la porosité des frontières, le manque de vision du gouvernement et le capacité… Et surtout la corruption également. La proposition, la corruption et le manque d'anticipation. Donc tous ces réseaux qui viennent de l'extérieur, les réseaux de trafiquants, les groupes terroristes ont pu se développer, ont eu de collection locale, anogénisation. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a officiellement installé le 26 décembre 2019 le comité de pilotage du dialogue national pour discuter de l'intérêt du pays avec toutes les couches de la société. C'est d'ailleurs un énième appel au dialogue auquel ne prendront pas part les leaders de l'opposition. Que peut-on attendre de cette rencontre et qu'il en est, quelle est sa pertinence ? La réponse avec Djibreining, membre du groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Il était l'un des invités de Neymaridjad en Toc Afrique. On ne peut pas deviner ce président de la République qui a appelé au dialogue. Après des élections qu'il a remportées largement. On ne peut pas deviner ce pourquoi dans sa tête il a appelé au dialogue. Mais il est possible, en partant des circonstances et du contexte qui entourent les actes qu'il pose, on peut tenter de donner un sens à ces actes-là. C'est pourquoi il me semble qu'il y a quatre déterminants qui sont importants et qui pourraient expliquer cet appel au dialogue, le sens que lui, il donne au dialogue. Il y a deux déterminants, disons, qui sont des facteurs immédiats, qu'on peut saisir immédiatement. C'est le contexte post-électoral, marqué par un lourd contentieux entre le candidat sortant, déclaré vainqueur à plus de 58% des élections, et une opposition qui ne reconnaît pas cette victoire. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.